Bonjour, je suis Ophélie Westphal, responsable recherche et développement à DMJ Atlantique, qui est une des entreprises du groupe DMJ, on est basé en France, près de Nantes. Le message principal, je dirais, c'est que les composites sont partout, pas seulement dans les structures complexes aéronautiques en carbone époxy, mais également dans le sport et le loisir. On peut aujourd'hui développer des chaussures en matériaux composites. Les matériaux composites, c'est simplement deux matières différentes qui sont mises ensemble, une renfort et une matrice. Alors, on a développé avec Decathlon une chaussure de foot, complètement innovante parce qu'en fait, elle est faite en une seule étape, à partir d'une chaussette en matériaux composites. Et on a travaillé sur l'architecture de la chaussette, combiné différentes matières, exclusivement thermoplastique, pour faire cette chaussure en une seule étape, facilitant ainsi la production en France. Ensuite, on a travaillé sur un autre projet en continuité, en utilisant un peu les mêmes expertises, mais en ajoutant des matériaux recyclés dans la semelle. Donc, c'est un autre projet de chaussures plus sneakers. On a travaillé sur une semelle qui contient à peu près 60% de matériaux recyclés, des matériaux du déchet post-industriel et post-consommateur, tout en garantissant un cahier des charges techniques assez complexe, puisqu'il faut quand même que ça tienne à l'abrasion, au contact du sol, confort pour l'utilisateur, etc. Alors, ces développements avec Decathlon sont vraiment riches, enfin, c'est une expérience assez riche, puisqu'on a un contact avec des sportifs de haut niveau. La chaussure de foot a été développée et testée par des joueurs de D2, donc départentale, avant d'être testée auprès des consommateurs. On a fait un test commercial en janvier 2023. Maintenant, on est en train de travailler sur la version 2. Ce qui est intéressant, c'est de travailler aussi avec les entreprises ou l'industrie du sport. C'est que ça pousse les limites autour des process, parce que l'objectif, c'est quand même de produire à moindre coût pour que le sport soit accessible à tous. C'est un peu le message de Decathlon. Donc, nous, ça nous a vraiment poussé à optimiser les procédés, les matières, les architectures composites et la circularité pour aller toucher le plus grand nombre.